La croissance agricole contribue grandement à la diversification des économies africaines. Depuis des années, les États s'attellent à associer à cette rénovation agricole les outils innovants, en l'occurrence la technologie numérique. L'expansion fulgurante de l'agriculture invite des acteurs à capitaliser sur les expériences des pays modèles. C'est ainsi que, dans l'ambition de solidifier la coopération sud-sud entre le Congo et le Maroc en la matière, la coopération marocaine Conagricotev a organisé en partenariat avec le cabinet Amaru Service basé à Brazzaville un échange de partage d'expériences en ligne le 30 septembre. Ces échanges ont eu pour terme la transformation agricole, découvrir les enjeux et les technologies de demain. Le point culminant a été de faire le diagnostic de ce secteur dans les deux pays afin de dénicher les mécanismes et les technologies pouvant booster la révolution agricole. L'objectif de cet échange-là était déjà d'essayer de participer à la promotion de ce que nous appelons nous par la coopération sud-sud entre le Maroc et le Congo, mais dans le secteur agricole. Donc les acteurs du secteur agricole s'accordent à dire que l'Afrique a du mal à impulser une réelle transformation agricole comparée à d'autres continents. Donc c'est l'observation que nous, nous avons faite. Et donc nous avons jugé pertinent d'organiser cet échange afin de convier les acteurs du métier pour essayer de comprendre justement pourquoi l'Afrique peine à impulser cette transformation agricole et d'essayer de faire en état de lieu de ce qui se fait déjà et de ce qui pourrait être amélioré pour que nous puissions vraiment assister à une réelle transformation agricole sur le continent africain. La technologie peut être un levier important dans le secteur agricole, dans le sens où certaines technologies, d'après ce que j'ai moi-même compris de l'échange, permettent aux agriculteurs d'avoir des données. Ma participation a été plus dans un cadre informationnel en tant que citoyen congolais qui s'intéresse aussi au développement agricole dans mon pays, sans oublier que le domaine agricole reste un secteur phare de développement d'une nation. Donc un pays qui ne peut pas produire des aliments pour nourrir sa population, c'est quand même un problème. Ça a été là la principale raison de ma participation. Mais aussi ce partage d'expérience qu'il y a eu avec le partenaire marocain qui a partagé son expérience dans le domaine, dans le secteur. Et aussi j'ai eu l'occasion de pouvoir poser des questions sur la façon dont eux, au Maroc, ont pu aujourd'hui pouvoir concevoir des bases de données. Cette série d'échanges n'est qu'à son début. Le cabinet Amaru Service entend perpétuer de telles initiatives en ciblant d'autres secteurs. Nous plaçons cette première activité, c'est vrai que ça démarre aujourd'hui, mais il y a des perspectives à cela, il y a une continuité à cela, non pas qu'avec le Congo, mais avec d'autres partenaires. Parce que nous, au sein de notre cabinet, ce que nous voulons faire, c'est de vraiment être une passerelle, être des personnes ressources qui vont pouvoir mettre en place ces canaux d'échange, que ce soit virtuels ou physiques, mais mettre en place des canaux d'échange qui vont permettre aux acteurs de différents domaines de pouvoir échanger afin de trouver des solutions dans leur domaine. A long terme, les deux parties envisagent, avec l'apport des ministères en charge de l'agriculture de leurs différents pays, créer une vision commune de la transformation agricole dont la promotion s'effectuera à l'échelle continentale au bénéfice des populations et de l'économie africaine.